Bonjour à tous, merci pour votre temps. Alors, effectivement, le vieillissement de la population, beaucoup de gens aujourd'hui en parlent comme une barrière, comme des problèmes à venir, comme un poids pour la société. En fait, nous, chez CEPER, on a décidé de prendre le parti inverse et de considérer le vieillissement de la population comme une opportunité. Et on va voir ensemble, finalement, comment on arrive à investir financièrement dans cette thématique. Au début, je vais vous donner quelques statistiques sur le vieillissement de la population, même si je sais que vous êtes d'ores et déjà tous convaincus. Après, je vais vous présenter notre univers d'investissement, donc en fait la philosophie du fond, et après je vais vous parler du fond. Alors, pour commencer sur les statistiques, je vais juste vous donner une statistique qui est plus une anecdote que vraiment une statistique. Un, parce qu'en fait, là, je n'ai pas la présentation, donc je ne vais pas les chier, parce que les oeufs, même si je ne les connais pas qu'un, et deux, parce que vous allez voir que c'est plus marquant que les chiffres qu'on vous dit. Alors, la statistique, c'est qu'une fille sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. Donc, vous pouvez imaginer les impacts, pas demain, mais plutôt après-demain, sur la pyramide des âges. Vous pouvez imaginer les impacts sur la constitution des familles. Est-ce qu'on sera dans des familles assez classiques, avec trois, quatre générations, ou plutôt quatre, voire cinq générations ? Il faut vraiment imaginer, en fait, le... Ah, merci le coup. Il faut vraiment imaginer les impacts que ça pourra avoir sur le futur. Ça, c'est en Europe. Donc, on s'est concentré, en fait, sur ce produit, sur ce fonds, on s'est concentré sur l'Europe. Alors, en fait, le trio des pays qui vit le plus, c'est Japon, qui est numéro un au monde, suivi de l'Allemagne et d'Italie. Sauf que, commercialement, vendre un fonds, action, mi-Japon, mi-Europe, ça aurait été un peu compliqué. Donc, on a décidé de focaliser sur l'Europe. En plus, à la base, on a des gens européens. Donc, ça tombait bien. Alors, on voit la petite flèche pour descendre, ici. Non ? La souris. Alors, donc, voilà les fameuses statistiques dont je vous parlais. Donc, aujourd'hui, en Europe, il y a une personne sur six qui est âgée de plus de 65 ans. À l'horizon 2040, ça sera une personne sur quatre. Ces données sont des estimations faites, en général, par l'ONU, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce n'est pas les chiffres qui sont certains. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de ces données. Mais si les trends, ceux qui sont actuels, se poursuivent, on devrait arriver, d'ici, aux alentours de 2040, à une personne sur quatre en Europe qui est âgée de plus de 65 ans. Sachant que le Japon, on s'endorge déjà à ce chiffre de 25% de la population de plus de 65 ans. Comment vous expliquez qu'aux États-Unis, par contre, la courbe est plus stable ? Alors, la courbe est plus stable, parce qu'aux États-Unis, il y a une immigration qui est beaucoup plus forte, qu'en fait, il bénéficie de gens qui vont arriver, par exemple, du Mexique, d'Amérique latine, qui viennent, en fait, renforcer la population plus jeune aux États-Unis. Mais on voit quand même qu'aux États-Unis, il y a quand même une croissance qui est plus faible qu'en Europe, mais c'est quand même assez fortement en croissance. Sur la droite, vous voyez une représentation de la pyramide des âges un peu déformée. On voit très clairement que le gros de la population se déplace vers la droite, c'est-à-dire vers les tranches d'âge les plus âgées, tout en sachant qu'ici, on voit que les tranches à partir de 90 jusqu'à 100 ans sont très représentées. Mais n'oubliez pas cette petite anecdote. Dans quelques années, une fille sur deux passera ce cap des 100 ans. Donc on voit, en fait, que la pyramide des âges va aller s'allonger vers les âges les plus élevés. Alors, on a également, quand on a fait des études pour le lancement de ce fonds, on s'est également rendu compte qu'aujourd'hui, ce sont ces personnes âgées qui concentrent une grosse partie du pouvoir d'achat. Vous voyez ici des statistiques de patrimoine médian. Donc ce n'est pas uniquement leur retraite, c'est vraiment l'ensemble de leur patrimoine qui inclut les valeurs mobilières et également l'immobilier. Et donc on voit, dans plusieurs pays d'Europe, que la tranche d'âge au-delà de 55 ans et même les 65-75 ans, c'est là où, très clairement, on va trouver des patrimoines qui sont supérieurs au reste de la population. Donc par exemple, en France, les personnes âgées de plus de 65 ans ont en moyenne un patrimoine médian 1,5 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et ensuite, on s'est rendu compte, comme vous voyez sur la droite, que cette population a déjà un impact très très fort sur certains secteurs. Alors le premier, sans surprise, la santé. Donc sachez qu'en Europe, deux tiers des médicaments, donc 66% des médicaments, sont consommés par cette population de plus de 65 ans. Donc on va dire à peu près 17-18%. Schématiquement, 20% de la population consomme 70% des médicaments en Europe. Donc on voit ici que 64% de la demande de ce secteur provient de ces personnes âgées. Mais il y a d'autres secteurs où on les attendait un petit peu moins, où ils sont déjà très présents. Vous voyez par exemple les loisirs, avec plus de 50% de la demande du secteur des loisirs qui est adressée par cette population. Il y a un secteur qui est marqué ici par... Pardon ? Alcool, tabac. Alcool, tabac. Alors, on va voir après les secteurs sur lesquels nous, on a décidé de se concentrer. On a décidé par exemple de ne pas investir ni dans l'alcool, ni dans les tabacs, ni dans la nourriture. Après, l'idée, c'est qu'on part du principe qu'ils vont avoir une consommation qui va peut-être un petit peu différente de la nôtre, mais qui reste assez proche de ce qu'on va retrouver pour le reste de la population. Puis après, bon, alcool, tabac, c'est vrai qu'en termes d'éthique, ce n'était pas non plus ce qu'on recherchait comme secteur. Il y a un secteur, donc, par des seniors, qui est le troisième secteur qu'on a entouré, dans lequel vous avez retrouvé des produits d'assurance, des produits de soins, des produits de beauté, des produits d'entretien de la maison. Donc, vous voyez que d'ores et déjà, ça, c'est ces chiffres, c'est 2015, d'ores et déjà, en fait, cette population âgée a un impact très fort sur certains secteurs. Donc, nous, on a en fait décidé de se concentrer sur huit secteurs pour nos investissements. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement étudié cette population, étudié leur schéma de consommation et on a transcrit ces schémas de consommation en secteur, puis après, en valeur. Alors, pour définir, en fait, leurs besoins de consommation, on s'est rendu compte qu'il y avait deux segments. Un segment qu'on a appelé les consommateurs, qui, en fait, sont les jeunes retraités ou les futurs retraités. Et ensuite, un segment qu'on a appelé les dépendants. Je suis désolé, le titre n'est pas très glamour, mais c'est les personnes au-delà de 80 ans qui, malheureusement, ont une santé qui décline et qui fait que, malheureusement, ils peuvent devenir dépendants. Mais sachez que la barrière de l'âge de 80 ans est totalement arbitraire. Il n'y a pas... Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend réellement de chacune des personnes. Mais il fallait qu'on fixe une barrière. Donc, on a mis 80 ans. Alors, on va commencer par les plus jeunes, ceux qu'on a appelés les consommateurs. Quelles sont leurs caractéristiques ? Quels sont les secteurs auxquels on peut les associer ? Alors, première caractéristique, bien évidemment, ils ont du temps. Ils ont du temps, ils ont une bonne santé. Et donc, on voit apparaître ici le secteur des loisirs. Sachez que tous ces secteurs dont je vous parle sont des secteurs surmesurés. Ce n'est pas des secteurs classiques qui sont faits par des organismes. C'est vraiment nous-mêmes qui avons défini les secteurs. Donc, les loisirs, c'est les loisirs des personnes âgées. Vous allez retrouver ce qu'ils font quand ils sont chez eux. Télévision, bricolage, jardinage, magazine. Et également ce qu'ils font quand ils sont en dehors de chez eux. On va retrouver du tourisme, des compagnies aériennes, des croisières, des tours opérateurs, des hôtels, etc. Deuxième secteur, produits de soins et de bien-être. Ces gens veulent prendre soin de leur apparence physique. Alors, on a vu que ce n'est pas quelque chose de nouveau chez les femmes. Par contre, on voit des groupes, des grands groupes, pour ne citer par exemple que l'Oréal, qui vont maintenant, qui dirigent leur publicité, pas uniquement vers les femmes. Et on voit que les hommes aussi sont pris pour cibles. Et on voit qu'également, ils consomment ce genre de produit. Donc, ils veulent paraître jeunes, rester jeunes le plus longtemps possible. Donc, produits de soins et de bien-être. Troisième secteur, l'épargne financière. Cette catégorie, on l'a vu tout à l'heure, détient le gros du pouvoir d'achat. Il faut tout simplement gérer leur patrimoine, soit en termes de contraintes fiscales. Je crois que vous avez vu ce matin un petit topo sur la fiscalité. Donc, très clairement, sachez que c'est des contraintes auxquelles ils sont confrontés. Des contraintes, par exemple, en termes de transmission du patrimoine. Et donc là, on va retrouver trois types d'acteurs qui sont capables de gérer cette épargne et de répondre à leurs contraintes. Premier type d'acteur, les banques privées. Deuxième type d'acteur, les asset managers. Et le troisième, il a dit évidemment, vous vous en doutez, l'assurance vie, qui est le plus gros capteur d'épargne en Europe. Quatrième secteur, l'automobile. Dans ce secteur de l'automobile, on ne va s'intéresser uniquement aux constructeurs. On ne prend pas en compte ni les pièces détachées, ni les pneumaticiens. En fait, on va s'intéresser à deux types de constructeurs. Un, les constructeurs qui font des innovations dédiées à cette population. Alors, je peux vous en citer quelques-unes, mais les plus connues, c'est les systèmes de freinage. Il y en a qui sont un peu plus marrantes, avec des sièges qui se tournent pour que les personnes n'aient pas besoin de faire de la gymnastique pour rentrer dans leur voiture. Il y a des sièges qui se baissent, qui se tournent et qui sortent même de la voiture pour que les personnes âgées n'aient pas à faire, prendre des risques pour rentrer dans le véhicule. Donc ça, c'est le premier type de constructeur. Et le deuxième type, en fait, c'est plutôt les voitures de haut de gamme. Donc, on s'est rendu compte que 75% des véhicules dits de luxe sont achetés par des personnes de plus de 60 ans. On sait par exemple que l'âge moyen d'un conducteur, enfin d'un acheteur de Mercedes classe S est de 67 ans. Donc, on voit très clairement que ces voitures de haut de gamme sont majoritairement achetées par cette population. Alors, on va maintenant passer aux aînés, donc les plus âgés. Donc, un secteur emblématique qui apparaît ici, donc la dépendance avec la prise en charge médicalisée, les maisons de retraite. Vous allez voir que c'est un secteur qui, au sein de notre portefeuille, historiquement, n'a jamais eu un poids énorme, bien que ce soit un secteur qui présente des dynamiques de croissance extrêmement favorables. Ça n'a pas un poids énorme tout simplement parce qu'il y a peu d'acteurs cotés et même les acteurs cotés qui existent sont souvent de petite taille. Et comme le fonds est assez gros, on ne préfère pas investir parce que sinon, on se retrouverait rapidement avec des parts trop importantes et donc des risques de liquidité. Deuxième secteur, nous avons baptisé la sécurité. Donc, c'est lié cette fois-ci à l'idée de la vulnérabilité de ces personnes. Donc, elles sont plus vulnérables. Leur sécurité peut être mise à mal. On parle ici de deux parties de la sécurité. Un, la sécurité classique, la sécurité physique. Donc, on va retrouver des portes blindées, des alarmes, des caméras, de la surveillance, les gardiens qui vont faire des rondes pour voir que tout se passe bien. Également, la sécurité connectée. Donc, en fait, cette sécurité connectée, on va retrouver la télésurveillance, des objets connectés qui vont envoyer des informations à la famille, à des médecins sur l'état de santé de la personne. Ça envoie même des informations sur ce qu'il y a dans le frigo. Vous voyez, ça va très très loin. On a même des lits connectés maintenant qui disent combien d'heures par nuit a dormi la personne âgée, est-ce qu'il ne se réveille pas, etc. Donc là, tout ce qui est technologie connectée va très très loin en ce moment dans ce secteur de la sécurité. Et après, deux autres secteurs qui sont communs aux deux populations. Donc, le premier, la pharmacie, on en a parlé tout à l'heure. 70% des médicaments sont consommés par cette population vieillissante. Et les équipements de santé, donc les équipements de santé, c'est tous les équipements qui vont permettre à cette population de bien vieillir. Donc, on va retrouver les appareils auditifs, les appareils dentaires, les prothèses dans tout genre et également tous les appareils, équipements qui sont utilisés dans les hôpitaux. Donc, scanner, IRM, j'en passe, et des meilleurs. Donc, voilà, huit secteurs identifiés comme bénéficiant. Alors, je vais donc dire très clairement finalement l'angle qu'on a choisi. Vous l'aurez compris, c'est la consommation de cette population. Donc, pour investir financièrement dans cette thématique, on a décidé d'investir dans des petites, des sociétés cotées qui vont bénéficier directement ou indirectement de la consommation des seniors. Donc, huit secteurs identifiés pour bénéficier de cette consommation. Ça nous fait un univers d'investissement de 210 valeurs. Et on va tout de suite voir quelques exemples de sociétés. Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup que vous connaissez. Il y a quand même quelques Françaises dans le lot. Après, j'imagine que dans le médical, vous êtes aussi calés que moi, voire plus. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur une d'ailleurs ? Il n'y a pas secteur de l'assurance vie ? L'assurance vie. Il n'y a pas de personnes de bien et de plus d'épargne financière. En fait, on a l'assurance vie. Par contre, l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance dommage, on ne l'a pas mis dedans parce que malheureusement, c'est majoritairement les assurances automobiles, maisons, qui en fait sont représentées dans ce secteur. Donc, la partie finalement d'assurance physique est assez faible. Donc, on a majoritairement dans ce secteur, dans l'assurance, on a uniquement les assureurs vie. BFOLS, vous ne connaissez pas, c'est une société biotech espagnole qui crée des médicaments à partir du plasma. En fait, c'est une société qui va collecter du plasma et qui va en fait extraire des molécules. Donc, aujourd'hui, ils travaillent majoritairement avec 4-5 molécules, principalement l'alumine, entre autres. Mais, cette société est extrêmement, extrêmement confiante sur les possibilités de création de médicaments à partir du plasma. Ils pensent qu'il y a 2 à 3 000 molécules qui peuvent être exploitées. Donc, voilà, c'est vraiment une société où il y a beaucoup de... En France, il y a une loi qui est interdit devant tout produit qui vient de l'humain. C'est-à-dire, il n'y a pas de bon. Plasma, en France, c'est un autre endroit. C'est pour ça qu'ils sont en Espagne. Voilà. Merci. Comment ? Écoutez, il y a une loi que, il y a une loi que, je suis obligée, toutes les femmes qui vont chercher leurs ovocytes en Espagne ou en Belgique et chercher des ovocytes aux Espagnols, mais en France, ça ne se vend pas. Le sperme, ça ne se vend pas. Non, on est d'accord. Il y a deux éléments. Effectivement, les greffes, etc., sont tout à fait autorisées en France. Donc, on est d'accord. C'est deux sujets différents. Pardon ? En fait, si vous voulez, on a vraiment un plus... Tous les constructeurs, effectivement, Fiat n'est pas forcément du haut de gamme. Ils ont Chrysler, l'américain, qui, là, va fabriquer des véhicules un peu plus haut de gamme. Et ils ont des innovations, comme je citais tout à l'heure. Une innovation dans l'automobile qui fait énormément, énormément de bruit, c'est la voiture sans pilote. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la voiture de Google qui a traversé les États-Unis d'est en ouest en ayant un seul accident qui a été déclenché au moment où le pilote a pris le volant pendant un quart d'heure sur un trajet de 4500 km et il a réussi à avoir un accident. Il n'y a plus si vous avez choisi le bien constructeur et pas le bien existant en entier, sachant que ce sont les équipements entiers qui sont à l'origine de ces innovations. Alors, on est tout à fait d'accord en fait. Les innovations qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit sur l'automatisation ou même tous ces nouveaux systèmes, en général, sont apportées par les équipements entiers. Après, les équipements entiers, ils ont cette partie-là mais ils ont aussi toute la partie pièce classique, en fait. Et si vous voulez, c'est assez difficile de faire la différence entre tout ça et donc on a préféré se concentrer sur les constructeurs. Parce que si vous voulez, quand vous regardez le chiffre d'affaires d'un Valeo, vous ne savez pas finalement quel est le chiffre d'affaires lié à l'électronique embarquée, quel est le chiffre d'affaires lié aux pièces de seconde monte. Vous ne savez pas non plus quelle est la partie des pièces de première monte pour les pneus. Enfin voilà, c'est assez compliqué d'avoir le détail. Alors qu'une fois qu'on prend les constructeurs, si vous voulez, on a le full package et je suis d'accord avec vous qu'on a un peu moins de granularité mais ça nous permet finalement de jouer ce thème à travers un segment où il y a finalement l'ensemble, la totalité de l'innovation. Oui ? Alors le portefeuille a 58 valeurs aujourd'hui. Historiquement, on a toujours été entre 50 et 70 titres. La plus grosse ligne aux alentours de 3%. On a fixé un maximum de 4% par ligne pour ne pas partir dans des risques trop extrêmes sur un titre. Et historiquement, on n'est pas allé pas très loin de ces 4% dans le passé. Donc on utilise vraiment toute la flexibilité du portefeuille. Je vais revenir en arrière. Je vais juste dire un petit mot sur cette partie. On vous disait tout à l'heure dans l'introduction que travailler avec cette population permet de générer plus de chiffres d'affaires, permet de générer des bénéfices plus importants et on l'a calculé. Et financièrement, on voit ici qu'on a en moyenne une prime qui se situe aux alentours de 1,5% de croissant. Donc vous voyez notre univers ici, le marché. Et la même chose pour les bénéfices. Donc on a des sociétés qui croient plus vite et qui ont des bénéfices qui croient plus vite que le reste du marché tout simplement parce qu'ils sont exposés à une population qui croit plus vite que le reste de la population. En plus, cette population a le bon coup d'être assez loyale. On voit rarement des personnes âgées changer d'une marque à une autre sans arrêt. Ils sont moins influencés. par exemple, par Internet, par l'avis des consommateurs comme on peut retrouver dans les jeunes générations. Et donc, ils sont aussi également enclin à consommer des produits de haut de gamme. Donc, de par leur pouvoir d'achat, ils ont tendance à consommer des produits de haut de gamme. Et on voit, ça se retranscrit finalement financièrement. Si vous voulez, au moment où on a lancé le fonds, on avait cette intuition que travailler avec ces personnes âgées apporterait plus de croissance. Mais on avait besoin de le vérifier, si vous voulez, dans les chiffres. Et on voit ici que ça s'avère être vrai. Il y a également autre chose qui est assez marquante. C'est que notre univers d'investissement est moins risqué que l'ensemble du marché. On va retrouver des secteurs où il y a plus de visibilité, plus de croissance, des secteurs qui sont moins volatiles. Et donc, notre univers d'investissement est moins risqué que le reste du marché. Donc, si vous faites la somme de ces deux éléments, plus de croissance, moins de risque, toutes choses égales par ailleurs, vous êtes censé créer de la valeur, créer de la surperformance par rapport au reste du marché. Après, on a vu que la théorie financière n'est pas toujours vraie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier toutes les semaines, tous les mois, ou même tous les ans, mais en moyenne, sur le long terme, ça reste quelque chose qui est vrai. Tout en sachant que ce portefeuille, cette thématique, bien évidemment, vous l'aurez compris, une thématique de moyen-long terme. Ce n'est pas une thématique qui a commencé hier, ce n'est pas une thématique qui va s'arrêter demain. Donc, c'est vraiment un produit qui se voulait à garder plutôt longtemps dans les portefeuilles. Alors, on va passer maintenant de la philosophie et de notre univers d'investissement à finalement le résultat dans le portefeuille. C'est notre processus d'investissement, c'est très embêtant. Je passe. Alors, je vais aller très très loin dans les annexes pour vous montrer la composition du portefeuille aujourd'hui. Je suis désolé, c'est super loin, mais hop, on approche, on approche. Voilà. Alors, premier constat, ce portefeuille est très différent d'un portefeuille classique sur les actions européennes. Le portefeuille classique sur les actions européennes, c'est les bâtonnets Bordeaux. Et nos portefeuilles, c'est les bâtonnets bleus. On voit bien qu'il y a peu d'entrecoupements entre le reste du marché et nous. Ce portefeuille a un biais de structure qui est extrêmement marqué parce que nous investissons uniquement dans nos thématiques. On ne va jamais mettre un produit, un ETF, par exemple, sur le pétrole parce qu'on pense que le pétrole va remonter à 120. Ce n'est pas l'idée dans ce portefeuille. L'idée, c'est vraiment d'être concentré sur la thématique. Deuxième constat, la structure de notre portefeuille aujourd'hui est assez mixte. On voit que les secteurs liés à la santé, donc la dépendance, les équipements de santé et la pharmacie représentent à peu près 45% de notre portefeuille. Donc, on voit ici qu'il y a une tournure qui est plutôt défensive vers ces secteurs dont je parlais tout à l'heure de long terme, les secteurs avec de la croissance et de la visibilité. Mais on voit que ce n'est pas que ça. Nous ne considérons pas les personnes âgées comme des grabataires dans des maisons de retraite qui prennent des médicaments. C'est trop réducteur, ce n'est pas notre approche, ce n'est pas la vérité. Je vous dis ça parce qu'on a des concurrents qui ont lancé et qui gèrent aujourd'hui des portefeuilles sur cette thématique uniquement par ce biais de la santé. Alors, premièrement, ce n'est pas vrai, pour nous, ce n'est pas la bonne vision et deuxièmement, en termes de gestion, c'est extrêmement contraignant de n'avoir qu'un seul type de secteur. C'est un portefeuille typé uniquement santé. Nous, nous avons un portefeuille qui capitalise sur l'ensemble des facettes du vieillissement et vous voyez que les paris financières, par exemple, représentent 17%, les loisirs, 27%, donc ça fait un autre 45% qui est beaucoup plus offensif, beaucoup plus cyclique. Donc, ce portefeuille a une structure qui peut varier, qui peut évoluer dans le temps selon la configuration du marché, selon la dynamique du marché. Est-ce que vous avez un indice de référence sur le benchmark ? Alors, on n'a pas de benchmark à proprement parler, mais notre indice de référence c'est le MSCI Europe. Donc, c'est un indice de place qui, en fait, mesure la performance des actions européennes. Mais on n'a pas le benchmark autour duquel on va faire des optimisations en disant il y a tel poids, il faut qu'on soit un peu trop au même, tout ça. Vous avez vu tout à l'heure la structure, on est très très loin d'un benchmark. je demande qu'il y a une grosse proportion de sociétés qui travaillent et pas financières c'est pas risqué parce qu'il y a des ordonnements sur les décisions en fait. Est-ce que ce n'est pas la figure ? Alors, effectivement, ça peut être risqué. On va justement vous donner une très belle ouverture vers l'exemple que je voulais montrer. Vous voyez en fait notre composition du portefeuille à fin de chaque année depuis 2011, enfin 31-12-2010. Vous voyez ici l'épargne financière. Effectivement, nous avions 26% au début de l'année 2011 sur l'épargne financière. Vous vous souvenez de l'année 2011, très mauvaise année en bourse, Fukushima, le printemps arabe et la Grèce. Coucou, salut, j'existe. C'était déjà il y a 4 ans. Ils ont déjà commencé à avoir des problèmes. Et le secteur de l'épargne financière cristallisait beaucoup de risques tout simplement parce que par exemple les assureurs-vie étaient très porteurs de dettes, d'obligations souveraines grecques, italiennes, espagnoles, portugaises qui ont vraiment souffert pendant certaines années 2011. Donc nous, après des années de vache-mègue, on s'est dit ce secteur est un des secteurs qui présente les meilleures dynamiques de croissance pour le futur, prospectif. Donc on a renforcé ce secteur et très rapidement on s'est rendu compte que si on restait avec les 26%, on allait droit dans le mur. Donc on a coupé, on est passé de 26%, à la fin de l'année nous étions à 12% sur ce secteur. Donc comme vous le dites, il y a des changements, il y a des cycles. Allez, 2012, 2013, 2014, ces secteurs ont très très bien marché. donc à nous, gérants, de faire l'allocation à l'intérieur de notre portefeuille. Nous, on vend un produit sur la thématique du vieillissement et on dit au client c'est un produit type buy and own. Vous l'achetez et vous le gardez. Nous, l'équipe de gestion, on va faire le travail pour adapter le portefeuille aux conditions de marché. C'est notre travail d'anticiper ces crises et de changer la structure du portefeuille. Et donc vous voyez, dans le même temps, on est passé de 12% sur la pharmacie à 26%. La pharmacie aussi a connu des années difficiles, l'arrivée des médicaments génériques, les baisses des remboursements, la hausse du coût de la recherche du bloquement, la hausse du coût de la commercialisation des médicaments, j'en passe et des meilleurs. Et par contre, à partir du début de l'année 2011, la pharmacie fait un retour en grâce pour arriver aujourd'hui sur les 5 dernières années comme le meilleur performeur en Europe et aux Etats-Unis. Comment vous voulez expliquer ça ? Très simple. Trois choses. Innovation, innovation, et innovation. Oui, avec les génériques, il y a un peu d'innovation. Je veux dire, les industriels pharmaceutiques sont quand même au bout de l'affaire de l'offrement avec les génériques. Alors déjà, je... On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Donc déjà, je précise une petite chose. Dans ce portefeuille, il n'y a pas de biotech. Tout simplement parce que pour nous, les biotech, ça relève plus finalement du private equity. On n'est pas médecin, il faut connaître le pipeline par cœur, connaître les molécules qui sont en train de développer. Ce n'est pas notre métier. on ne peut pas suivre correctement les biotech en Europe. Aux Etats-Unis, ce n'est pas la même chose. Les biotech américaines, c'est des monstres. Régénérons, ça fait la même taille que Sanofi. Donc ils n'ont en fait finalement de biotech. Je n'ai pas envie de dire que le nom, mais quasiment si vous voulez. Ils ont déjà beaucoup de médicaments qui sont commercialisés et des gros chiffres à l'affaire. Après, les petites biotech, je vais parler de Grifol, c'est une exception, ce n'est pas vraiment une biotech, c'est plutôt une cité pharma. Mais ils ont beaucoup moins de médicaments vendus et ils sont beaucoup plus concentrés sur la recherche et développement. Après, les grands groupes, ce que vous dites est totalement vrai. Aujourd'hui, on le voit aux Etats-Unis, il y a beaucoup de remises en question sur les investissements faits en recherche et développement. Sauf que les innovations dont je parle ont été faites il y a déjà 15 ans, 10 ans. Donc, l'immuno-oncologie, par exemple, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années et qui arrive maintenant par exemple, je ne sais pas, le produit de Sanofi contre le cholestérol, l'anti-PCSK9, c'est quelque chose qui a une innovation passée mais qui arrive sur le marché maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe en bourse ? En bourse, on essaye d'anticiper. Donc, ça fait déjà 3-4 ans que les analystes financiers savent qu'il y a dans le pipeline des molécules qui sont en phase 2 ou en phase 3 sur l'immuno-oncologie, sur le diabète, sur le cholestérol, évidemment, et également sur, je ne sais pas, voilà, vous voyez, et du coup, le marché, qu'est-ce qui a fait ? Il a anticipé. Donc, aujourd'hui, ce sont des innovations qui arrivent sur le marché cette année, avec des homologations cette année, mais le marché est anticipé. Donc, ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a beaucoup de bruit. En plus de ça, il y a une vague de fusion-acquisition au sein du secteur qui fait que ça continue d'alimenter la hausse des cours. Alors, vous avez la même chose pour l'évolution sectorielle de cette année. Je voulais juste vous dire que même si philosophiquement on a le droit d'investir dans l'automobile, nous ne l'avons pas fait. Nous avons zéro exposition au secteur automobile cette année et grand bien nous en a pris. Si vous voulez, en fait, on a décidé de rajouter ce secteur au mois de mai. Ça faisait un moment qu'on travaillait sur ce secteur. On cherchait des données pour justifier si vous voulez que philosophiquement on peut entrer le secteur d'automobile dans l'univers d'investissement. Ça a été fait au mois de mai et dès le mois de mai en fait, il a commencé à avoir des doutes sur la croissance en Europe avec la Grèce encore une fois qui revient sur le devant de la Seine. Ça n'a été pas très bon pour ces valeurs cycliques et du coup à partir du mois de mai on a décidé d'ajouter l'univers mais on n'a rentré aucun titre. Et finalement plus le temps a passé plus on était rassuré quant au bien fondé de notre volonté de ne pas investir. Alors vous avez ici les principales lignes par secteur. On voit par exemple sur la dépendance la troisième ligne à droite Cigna c'est un assureur de vie américain. Donc même si ce portefeuille est un portefeuille européen on a une poche de diversification à l'international qui peut monter entre 5 et 10% du fonds. Donc aujourd'hui on a à peu près 4% du portefeuille sous des valeurs américaines. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis il y a des business models qui n'existent pas en Europe particulièrement dans la chaîne de la santé. La chaîne de la santé où les Etats-Unis est beaucoup plus longue et il y a beaucoup plus d'acteurs cotés sur la chaîne de la santé aux Etats-Unis. Par exemple en Europe il n'y a aucun acteur d'assureur médical de la taille des américains qui en fait joue le rôle de la sécurité sociale aux Etats-Unis. Mais c'est des acteurs privés qui sont cotés. Donc on va aller chercher les business models qui n'existent pas. La même chose au Japon vous savez le Japon est le pays où il y a la population la plus vieillissante au monde le Japon a décidé de prendre le parti de l'automatisation de la robotisation pour faire face à la montée de ce phénomène démographique. Donc on va retrouver au Japon des sociétés d'automatisation des sociétés de robotique une société qui s'appelle Cyberdyne ils font un exosquelette ça ressemble un peu à Robocop le produit mais en fait cet exosquelette a trois utilisations la première utilisation c'est pour la rééducation donc ça c'est pour tout le monde j'ai envie de dire deuxième utilisation c'est pour le personnel soignant donc cet exosquelette permet par exemple de soulever une personne sans aucune difficulté et la troisième utilisation qui nous intéresse tout particulièrement c'est pour aider les personnes âgées à se mouvoir plus facilement donc cet exosquelette est assez incroyable en fait il y a des capteurs sur la peau qui captent les courants nerveux et qui en fait permettent d'anticiper les mouvements que la personne va faire il enregistre tous les mouvements l'ampleur des mouvements pour pouvoir s'adapter à l'évolution au comportement de la personne alors c'est un produit qui est en ce moment en train d'être homologué par le régulateur japonais pour être utilisé de façon courante dans les hôpitaux vous voyez c'est une approche qui est un peu différente qui n'existe pas en Europe ou très peu en France on est par exemple très bon sur la robotique la société Aldebaran qui était une start-up française a été rachetée par un japonais qui a créé un petit robot qui s'appelle Pepper et qui a été commercialisé au Japon c'était un très très gros succès mais on n'a pas vraiment d'acteur coté de taille dans lequel nous pourrons investir dans ce portefeuille alors je vais passer là-dessus alors sur cette slide c'est un peu ennuyeux je vais dire que c'est que des chiffres mais juste pour vous dire deux éléments premier élément donc ce portefeuille est plutôt un portefeuille de type croissance donc on va on va retrouver ça à travers différents indicateurs on voit le prix rapporté au bénéfice du portefeuille donc le PE pour ceux qui sont familiers avec les termes anglais qui est plus élevé que le reste du marché le prix sur les actifs nets price to book également plus élevé le prix sur cash flow plus élevé et les taux de croissance alors pour le chiffre d'affaires est plus élevé pour les bénéfices à horizon deux ans entre N et N plus E est un peu plus faible pourquoi ? parce qu'on a beaucoup beaucoup de nos secteurs qui ont très bien fonctionné et qui ont eu plus de croissance au cours des 5-6 dernières années que l'ensemble du marché dans le marché il y a des secteurs qui sont massacrés je pense par exemple à tous les secteurs connexes à l'énergie et donc les analystes espèrent que ces secteurs vont rebondir d'où le fait que en termes de bénéfice on est un petit peu en retard sur l'année N plus 2 alors il peut s'en passer quand même pas mal en deux ans en bourse donc on n'est pas trop inquiet par rapport à ce chiffre deuxième constat vous voyez que la capitalisation boursière moyenne de notre portefeuille est deux fois plus petite que celle du marché donc ce fonds présente un biais vers les petites et moyennes capitalisations boursières de par construction de par la thématique donc je parlais tout à l'heure des maisons de retraite il y a beaucoup de maisons de retraite qui sont de petite taille il y en a on va retrouver des small et mid-cap dans les équipements de santé par exemple et dans la sécurité après on a des gros acteurs des géants dans la pharmacie dans l'épargne financière on va en trouver beaucoup en Suisse ou en Angleterre alors parlons peu parlons bien les performances portefeuille arrêté à fin août alors c'était le début de la baisse du marché on voit qu'on était on avait déjà dégringolé la grosse marche ici où on était à plus 20 on est retombé à plus 7% pour le marché aujourd'hui le marché est aux alentours de 2% depuis le début de l'année et notre portefeuille est aux alentours de 7% vous voyez qu'on a 5% d'avance à peu près par rapport au reste du marché donc depuis le début de l'année on est à peu près à 7% alors ce qui est assez intéressant sur cette année c'est que c'était une année avec beaucoup de volatilité mais ça n'a pas commencé tout de suite la volatilité vous voyez qu'ici jusqu'à mi-avril c'est la ligne brotte et ce qui est intéressant avec la structure de notre portefeuille c'est la structure mixte que j'évoquais tout à l'heure c'est que nos secteurs les plus cycliques l'épargne financière les loisirs nous ont permis de capter cette phase haussière je peux vous assurer que si vous aviez un portefeuille uniquement dévencié sur la santé oui la pharmacie a bien marché mais les équipements de santé la dépendance au début de l'année c'était pas tout à fait ça donc on a réussi en fait avec notre structure mixte à capter le début de l'année on n'était pas vraiment en avance par rapport à notre indice vous voyez que on est vraiment on colle au marché par rapport à notre indicateur de référence on est vraiment on a réussi à capter cette hausse et pour nous c'était Paris Réussie c'est ce qu'on voulait faire après on a vu de la volatilité apparaître avec la Grèce la Chine etc. et là on sait que dans ces phases de volatilité le portefeuille résiste mieux et plus il y a plus de visibilité plus de titres avec moins de volatilité et le portefeuille a même dans ces phases de volatilité de surperformer le reste du marché tout simplement parce que nous sommes totalement absents de ces secteurs qui aujourd'hui sont un peu les bêtes noires du marché mais également parce que ce portefeuille est plus défensif il y a plus de visibilité ça c'est soit l'année 2015 là c'est les performances du portefeuille depuis le lancement donc on a lancé le fonds le 22 décembre 2009 donc vous voyez qu'on est à peu près 45% devant les marchés européens et on est sur sur 5 ans on est à peu près à 20% de performance par an et le MSCI Europe c'est une grande capitalisation ? le MSCI Europe il y a à peu près 450 valeurs qui sont oui alors il y a quand même des mid-cap il n'y a pas de small du tout mais il y a des mid-cap si vous voulez on peut regarder la répartition entre le secteur entre le MSCI Europe et nous en termes de capi ça dépend en fait là où la chance qu'on a c'est que les mid-cap qu'on a sont dans un secteur très défensif donc dans les maisons de retraite dans les équipements de santé et dans la sécurité on n'a pas les mid-cap les plus offensifs du marché celles qui ont tendance à trinquer quand il y a un peu moins d'équilité et que les investisseurs commencent à vendre on a plutôt dans les mid-cap des secteurs défensifs donc ça vient en fait contrebalancer cette cyclicité volatilité qu'on peut retrouver dans les mid-cap en plus il y a un élément c'est que cette année aujourd'hui on a remarqué que finalement les valeurs qui ont souffert par exemple à cause de la Chine sont des valeurs exposées de façon mondiale les mid-cap ont tendance à être plus domestiques et moins présentes à l'international donc on voit les mid-cap qui dans cette phase par exemple sur la Chine ont un peu mieux résisté que les mid-cap donc l'argumentaire je l'entends mais c'est pas toujours au vrai ça dépend en fait quelle est la cause du mal j'ai envie de dire on va regarder donc les performances année par année alors ne regardez pas le premier carré l'année 2009 je vous l'ai dit on a lancé le fonds le 22 décembre donc ce serait un peu exagéré on a quand même fait 1% en 8 jours c'était pas mal l'année 2010 donc à peu près 14% l'année 2011 on a fait moins 8% donc c'est mieux que le CAC 40 mais c'est à peu près en ligne avec le marché européen donc l'année 2011 je vous disais tout à l'heure un peu l'arbitrage qu'on a fait entre valeurs financières et pharmacie il y a quelque chose qu'on a très très mal anticipé ça a été les conséquences du printemps arabe sur les loisirs alors là c'est quelque chose qu'on a mal anticipé et je peux vous dire qu'on a eu des valeurs Air France a perdu 80% en 2011 tous les tours opérateurs ceux qui étaient particulièrement présents dans le bassin méditerranéen se sont fait littéralement massacrer et donc ça c'est quelque chose qu'on avait mal anticipé et c'est ce qui explique que le portefeuille n'est pas aussi bien résisté que l'aurait voulu sa typicité après 2012 2013 ce sont des années de très très belles années avec quasiment 30% de performance sur ces années là donc on a vraiment réussi à capter cette hausse des marchés dont je parlais tout à l'heure avec des secteurs qui ont très très bien marché 2014 est pour nous une grande satisfaction on a fait à peu près 10% de performance l'année dernière dans un contexte où le marché a fait 7% si un gérant qui fait 7% c'est à dire le marché bat 90% de ses concurrents l'année dernière il y a 9 managers sur 10 qui n'ont pas réussi à faire jeu égal avec le marché donc vous imaginez que nous avec 10% on bat 99% de nos concurrents je parle de 650 portefeuilles sur la place européenne donc l'année dernière on a même si la performance absolue est moins belle que les années précédentes on a très clairement vu la force de cette thématique et la résilience de cet univers d'investissement et de ce portefeuille 2015 l'année n'est pas terminée les performances qu'on voit ici ne sont plus du tout d'actualité mais sachez que le différentiel par rapport au marché a augmenté on n'est plus à 3,5 au-delà du marché on est à 5% de l'année marché si ça continue comme ça et que l'année se termine à 0 pour le marché nous on aura fait 5% ce qui est quand même pas mal dans un monde où les rendements aujourd'hui obligataires par exemple sont proches de 0 oui si on avait le portefeuille d'aujourd'hui en 2008 alors le l'année ah en 2008 vous parlez ah oui l'année 2008 ça aurait été super on aurait pas on aurait été quand même négatif mais on aurait été beaucoup beaucoup moins négatif que le reste du marché après je pense que 2005, 2006, 2005 auraient été des années plus compliquées finalement parce que le marché était un marché tiré par des valeurs très 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 décotées et nous on n'en a pas beaucoup dans notre portefeuille on aurait peut-être fait une bonne performance en absolu mais je pense qu'on aurait été moins fort par rapport au reste du marché vous êtes un fonds de l'action oui quelle est la part de l'utilité que vous avez vu ? alors historiquement la part de l'utilité est plutôt à zéro c'est à dire que l'idée de ce portefeuille c'est d'offrir une brique pure sur la thématique et on a plutôt eu tendance et on a plutôt eu raison jusqu'à maintenant d'être à 100% en action voilà 100% en action sachez que depuis je dirais le milieu du mois d'août on a à peu près 5% de liquidité dans notre portefeuille on peut aller jusqu'à 10 le problème c'est que on a un ratio PEA à respecter dans ce portefeuille il y a de la Suisse qui n'est pas dans le PEA pour à peu près entre 10 et 15% du portefeuille comme il faut qu'on soit à 75% en action de la zone européenne pour respecter le PEA la marge faite pour aller mettre des liquidités se situe entre 5 et 7% donc de part le fait que ce portefeuille est PEA et sa construction avec les positions sur la Suisse fait qu'on ne descendra jamais en dessous d'à peu près 7% des liquidités dans le portefeuille est-ce que vous avez d'autres questions je vais finir la presse classique alors c'est une très très bonne question sachez que ce problème est déjà un problème très franco-français c'est-à-dire que si on va dans les autres pays cette pression fiscale cette pression sur les niveaux des retraites est déjà de beaucoup moindre importance pourquoi ? parce qu'en France on est le pays d'Europe où on a le niveau de retraite le plus élevé de toute l'Europe donc les autres pays qui ont des niveaux un peu plus faibles sont un peu moins dans l'œil du cyclone j'ai envie de dire après on a beaucoup travaillé en fait avec un institut qui s'appelle Silver Life donc c'est un institut un think tank qui sont des experts cette fois-ci sur le terrain pas des financiers comme nous mais des gens vraiment qui sont sur le terrain donc voir trouver des médecins des géontologues des politiciens des fiscalistes vraiment des experts du terrain du vieillissement et on leur a adressé cette question est-ce que le fait que le pouvoir d'achat des personnes âgées soient attaquées est-ce que vous voyez ça comme un risque pour leur consommation dans le futur ? ils nous ont adressé deux éléments de réponse le premier élément c'est que cette baisse du pouvoir d'achat ne pourra pas être dramatique aucun gouvernement ne peut arriver et dire je baisse les recettes de 30% ils perdent tous leurs électeurs et en plus ces personnes âgées sont des gens qui votent c'est pas des gamins de 18 ans qui disent ah bah non moi je vais pas voter ce sont des votants et donc ils ne peuvent pas prendre de mesures drastiques comme ça ils risqueraient de perdre leurs électeurs donc il va y avoir un effet sur le prix qui va décliner comme ça mais qui est compensé par un effet volume parce que cette personne cette population de personnes âgées est en train de grossir donc eux ils disent que au linole ça devrait être plutôt neutre parce qu'il y a l'effet prix qui va décroissant mais l'effet volume compense cette baisse de l'effet prix le deuxième élément c'est la structure des foyers qui va arriver à la retraite dans les années à venir beaucoup de foyers qui sont arrivés dans la retraite dans le passé n'avaient qu'une seule retraite une personne qui a travaillé les femmes souvent n'avaient pas travaillé ou très peu travaillé donc la constitution en fait l'assiette de retraite va s'élargir même si effectivement la fiscalité est plus sévère dans ces cas là et l'assiette ils pensent que l'assiette va s'élargir et donc ça va permettre de compenser cet élément négatif alors après il y a plein d'arguments contre nous on leur a dit mais attendez par exemple en Ile-de-France il y a 50% des couples qui divorcent donc vous êtes gentil avec votre assiette qui a s'élargir mais c'est pas vrai alors ils nous disent oui mais attendez il y en a qui se revarient après etc donc on sait pas trop on sait pas trop voilà pour être honnête nous on est plus en ligne avec ce premier argument qui consiste à dire que les prix vont baisser mais que la population va augmenter que de dire l'assiette etc parce que finalement on sait pas on connait pas très souvent on connait pas la structure des foyers on sait pas comment ça va évoluer mais effectivement c'est un problème mais je tiens à vous rassurer en me disant que c'est plutôt un problème franco-français il y a des produits ils peuvent pas ils peuvent pas y échapper je vais encore une fois pas entrer dans le très glamour mais on a des sociétés qui font des couches voilà on va très très loin on a même des services funéraires donc je suis désolé c'est vraiment pas pas sexy mais voilà donc effectivement il y a aussi il y a de la consommation plaisir avec l'automobile les loisirs etc mais il y a aussi de la consommation entre guillemets forcée c'est la structure de frais alors la structure de frais du fond donc les frais de gestion annuelle c'est 1,5% les frais d'entrée par contre ça je sais pas trop comment ça se passe ça dépend en fait des distributeurs avec lesquels vous passez il y a des frais de gestion aussi il y a du variable donc ce qui se déclenche uniquement qu'on est au delà de 1% par rapport au marché européen et donc je crois que c'est 15% voilà mais c'est capé un certain un certain un certain un certain oui 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 tout à fait alors en fait si vous voulez dans notre portefeuille on a quand même de la granularité c'est à dire que pour la pharmacie on a des labos classiques type Sanofi mais on a aussi des génériqueurs type PICMA voilà on peut aller dans différents types de produits pareil pour les équipements de santé on va retrouver des équipements de santé genre Strowman plutôt haut de gamme après on peut aller vers d'autres équipements de santé plutôt un peu un peu plus bas de gamme donc en fait on a si vous voulez à l'intérieur du portefeuille on a si vous voulez cette capacité à aller vers des titres qui vont être plus ou moins cycliques donc en fonction du cycle économique en fonction du cycle de cette population on va pouvoir aller si vous voulez chercher de la granularité à l'intérieur des titres pour choisir des titres qui vont être plus exposés par exemple aux dépenses des gouvernements que aux dépenses de la poche donc voilà en fait on a vraiment un univers qui est assez large qui nous permet en fait de faire cette finesse de sélection pour dire on va prendre plutôt telle ou telle valeur qui est plus ou moins liée au niveau de dépenses de la poche ou plutôt tel acteur qui est plutôt 100% liée à des remboursements du gouvernement qui sera un peu moins cyclique un peu moins risqué oui très bonne question alors en fait on a zéro analyse financière chez CPR mais CPR est une filiale d'Amundi Amundi Amundi en fait c'est le c'est société générale plus crédible à l'école asset management c'est juste en haut de la rue si vous voulez aller les voir on est venu à pied on est là en voisin donc chez Amundi par contre il y a un bureau d'analyse avec à peu près 30 analystes avec lesquels on travaille on est de l'autre côté de la rue on est en relation permanente on travaille avec eux pour les études académiques on a beaucoup travaillé nous par contre on a un service de recherche avec 6 ingénieurs de recherche qui sont là pour nous aider sur les études académiques ça c'est des statistiques qu'on va aller chercher auprès de l'INSEE du CREDOC etc. sur les habitudes de consommation et après on travaille également avec cet institut Silver Life dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est spécialisé uniquement sur le vieillissement et ensuite on travaille avec les analyses financiers des branqueurs donc Société Générale Goldman Sachs JP Morgan etc. j'en passe à des milliards eux ils ont des analyses financiers avec lesquelles on est en contact donc on va les rencontrer pour qu'ils nous parlent du secteur et puis après c'est une valeur qui nous plaît on va aller rencontrer le management de cette société pour plusieurs éléments le premier élément c'est que déjà on va s'assurer qu'ils tombent bien dans notre univers d'investissement parce qu'il faut quand même qu'on vérifie auprès des sociétés que leur chiffre d'affaires est suffisamment influencé par cette population pour pouvoir introduire le titre dans notre univers d'investissement et après on va en fait rencontrer le management de société pour écouter leur stratégie valider qu'on a bien compris ce qu'ils font et puis voir un peu quelles sont leurs attentes pour les mois à venir quelle est la stratégie quels sont les secteurs vers lesquels ils s'orientent etc. donc nous on est une équipe de 4 personnes qui sommes dédiées pas uniquement à ce fonds mais en grande partie à cette expertise donc sur le vieillissement de la population on a quelques autres fonds qui sont un peu plus petits mais c'est le gros de notre travail 4 personnes quasiment à plein temps sur cette thématique c'est très très variable c'est très très variable ça peut aller de une semaine à 5 ans le taux de rotation moyen du portefeuille c'est à peu près 65% par an donc en fait c'est quand même pas mal c'est pas négligeable c'est un fonds action qui est géré de façon active pourquoi ? tout simplement parce que le marché nous le demande le marché change beaucoup il y a des rotations sectorielles très violentes on a vu par exemple au cours de ces derniers jours aux Etats-Unis une grosse attaque du secteur de la santé il faut réagir il faut réagir rapidement et donc même si le fonds est un fonds de long terme la thématique est très long terme nous les gérants l'équipe de gestion on est réactif on veut vraiment être dans une optique de préservation du capital voilà un titre a bien fonctionné on voit qu'il y a une attaque réglementaire concurrentielle ou même comme c'est le cas aux Etats-Unis politique et bien à ce moment là on réagit très très rapidement pour sortir prendre des bénéfices et aller sur un autre un autre titre qui va être moins dans l'oeil du cyclone sur ce genre de problématiques l'idée c'est vraiment c'est pas non plus un fonds avec des tactiques où on va faire des arbitrages sans arrêt soyons clairs mais l'idée c'est vraiment de surfer sur les tendances de marché les dynamiques de marché et être opportuniste dans le bon sens du terme c'est une moyenne historique mais à la louche oui on peut dire ça mais après dans les 35% il y a des titres qu'on a gardés quasiment depuis le lancement après il y a voilà il faut ça change il y a des sociétés Nouveau Nordique que je pense que vous connaissez qui sont les leaders mondiaux du traitement de diabète c'est un titre qu'on a eu entre 2009 et 2011 pendant les deux ans d'un stop qu'on a vendu qu'on avait pu pendant deux ans et ensuite qu'on a remis qu'on a remis plus tard donc même si fondamentalement c'est un titre qu'on adore mais il y a un moment où la valorisation devenait délirante c'est à dire qu'en fait vous faites une régression marge valorisation du secteur pharmaceutique vous avez la régression qui est comme ça avec les titres qui apparaissent ici Nouveau Nordique qui étaient systématiquement en dehors du cadre ils étaient ici donc il y a un moment où quand on arrive avec des niveaux de valorisation aussi élevés des attentes tellement fortes ils ont déçu sur un de leurs projets et le titre a été sanctionné immédiatement en plus c'est des titres qui sont très consensuels des pays nordiques tous les gérants nordiques ont du nouveau nordique tous tous ils adorent c'est la chérie du secteur donc à partir du moment où c'est des titres très consensuels très détenus dès que ça commence à aller mal c'est la catastrophe on le voit aux Etats-Unis les biotech aux Etats-Unis sont très très attaqués depuis quelques jours les performances catastrophiques en valiant moins 16% en une journée voilà mais c'est des titres il y a des hedge funds qui ont 35% de leurs fonds en valiant donc c'est des titres qui sont massivement détenus donc quand ça commence à partir ça part très très fort particulièrement aux Etats-Unis où la volatilité est plus élevée qu'en Europe bon M. Leclerc pour vous c'est quoi c'est de la diversification de placement de l'ordre de l'Ener que ça peut essayer d'articulier aussi à des sociétés lignes par exemple dans le cadre un peu c'est vrai que c'est une solution de diversification qui est découru comme il a bien présenté mais ça permet d'avoir une chose qui soit un peu moins risquée au global et qui peut bien prendre donc c'est une solution de diversification qui est la descente en cas de l'éducation de l'éducation l'égime OPEA et l'égime sur le fonds de pension en titre institutionnel M. Leclerc nous si vous voulez on a trois types de clients on a des clients institutionnels donc des fonds de pension pour qui cette thématique fait tout son sens donc ça rejoint leurs propres problématiques et donc ça rentre très clairement dans leur portefeuille dans leur cité d'investissement on a de la gestion de fonds de fonds donc d'autres gérants qui sont opportunistes et qui voient que la thématique marche bien ils vont acheter des performances ils s'en fichent un peu du thème si vous voulez ils achètent le track record du fonds bon il faut quand même adhérer au thème mais globalement ils regardent plus les pertes que le thème et après on a un troisième type de clients qui sont plutôt des clients particuliers et vers qui finalement ce sujet leur parle énormément tout le monde est concerné directement directement une tante un grand-père je ne sais pas mais on a vraiment beaucoup beaucoup de retours de la part des particuliers sur ces portes donc le fonds c'est de la financière l'encours est de 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros alors les parts je ne sais pas quelles parts serait les parts c'est les décibalités donc on a investi mon temps parce qu'elle est restée et on a un peu je me signore notamment sur la part R oui oui c'est quelques centaines d'euros de toute façon c'est décimalisé juste pour revenir vous avez posé cette question sur les CAPI vous voyez en fait le marché 90% de CAPI supérieur à 10 milliards et après entre 1 et 5 milliards enfin entre 1 et 10 pardon 13% le Messier Europe en Bordeaux et nous vous voyez on est plutôt à 60-40 donc effectivement on voit bien ici la différence de capitalisation pour désoler c'était un petit détour parce que j'avais pas répondu tout à l'heure à cette question merci beaucoup